J'ai lancé l'enregistrement, mais je ferai un petit montage du début de fin. Là, tu n'es pas encore en plein écran. Là, c'est good. Allez, à toi de jouer. Merci David pour m'avoir invité pour discuter un petit peu de mon expérience en tant que plateforme et de la partie analyse d'image. Tu vois, petit clin d'œil au côté geek et en moi, quand tu as mis épisode 1, j'ai mis en présentation un peu Star Wars. Donc, pour me présenter un petit peu, moi, je suis biologiste de formation. J'ai fait 13 années d'expérience sur plateforme d'imagerie cellulaire. Et pendant ces 13 années, j'ai énormément développé l'analyse d'image sur la plateforme et donc j'étais le référent analyse d'image. Par contre, en tant qu'ingénieur sur plateforme d'imagerie, j'étais seulement une partie qui était dédiée à l'analyse. Donc, c'était après un tiers de mon temps. Et aussi, au niveau de cette analyse, il y avait quand même une priorité à donner aux images issues des microscopes. Sauf que je voyais arriver au fur et à mesure du temps des images issues de listologie, de microscopes communs, de matériel commun. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de proposer une plateforme où ça serait dédié 100% analyse d'image et de faire bénéficier mon expérience de 13 ans sur cette analyse. Sur cette analyse. Donc, j'ai mis en place la plateforme d'analyse d'images Necker Bio-Image Analyse, où il y a des conseils de la création de protocoles d'analyse et de la mise en avant des résultats. Donc, l'idée, c'est d'avoir une question de base biologique, des acquisitions d'imagerie multimodale, comme je disais, histologie, microscopie, matériel commun. Et puis, d'aller vers des résultats pour la publication. Donc, ce que je propose de fournir, c'est des conseils, des formations sur différents logiciels open source et sous licence. Mettre en place des protocoles d'analyse et créer des macros pour automatiser tout ça. Voilà, d'autres petites systèmes d'analyse et aussi du développement avec tout ce qui est machine learning et deep learning. Ok, donc, pour vous expliquer un peu, moi, je ne suis pas mathématicien, informaticien, je suis biologiste, donc j'aime bien me présenter aussi comme biologique. Et donc, voilà un petit peu mon historique de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans mon analyse. Donc, en 2018, j'ai commencé par utiliser Elastic pour tout ce qui est classification de pixels. Donc, je fais de moins en moins de threshold classique via Imagy. Je passe énormément par Elastic maintenant. Et pour mes utilisateurs, comment ça se passe, ils ont, deux formations d'environ une demi-journée chacune. La première demi-journée, c'est l'utilisation du soft sur leur data, voir comment utiliser la notation sur leurs images. Ensuite, je leur laisse une intervalle d'une semaine, deux semaines pour qu'ils en fassent un petit peu de leur côté. Et on refait une petite demi-journée de débrief pour voir leur annotation, discuter et expliquer que là, attention, t'es un peu bavé, là, c'est pas suffisamment précis. Ou dire, c'est tout bon et on peut passer à la mise en place d'un protocole d'analyse. En 2020, j'ai commencé à essayer de faire du deep learning, notamment avec le plugin Fiji qui sont assez simples d'installation, donc Stardist et Noise2Void. Alors, très vite, je me suis confronté à une problématique, c'est pour la création de modèles. Donc, Stardist, le plugin Stardist, ne permet pas la création de modèles. Donc, si votre modèle est un peu à part, c'était un peu bloqué. Je suis aussi un peu bloqué par les métadates, enfin, les settings avancés, je ne comprenais pas trop. Et Noise2Void, on peut essayer de créer des modèles via Fiji, mais c'est en CPI computing, ça prend des jours sur une image 2D, donc ce n'est pas viable. Donc, manque de puissance de ces plugins, un peu incompréhensibles aussi. Et j'ai essayé de voir après, du coup, les installations locales de Stardist et Noise2Void, alors avec tout ce qui est Python, etc. Et à l'époque, pour moi, c'était totalement incompréhensible. En 2021, du coup, je me suis orienté pour tout ce qui est création de modèles et application de modèles en utilisant la plateforme ZeroCode Deep Learning pour Microscopie. Donc là, ça m'a vraiment permis d'ouvrir beaucoup plus la partie Deep Learning, puisque c'est vraiment bien expliqué et plutôt user-friendly. Par contre, je commençais à utiliser, j'ai commencé à produire des segmentations, des débruitages, et j'ai été vers une problématique de contrôle qualité, gestion des données, création des annotations, est-ce que j'annote bien, comment je peux contrôler que mon modèle est bon, comment je dois gérer mes données d'apprentissage, etc. Et du coup, fin 2021, s'est ouverte l'action nationale de formation Deep Learning et aussi le parcours Deep Learning en Mifo Bio 2021. Et du coup, j'ai ciblé ces formations sur la gestion des données, l'annotation, le vocabulaire, pour mieux comprendre ce que je faisais, et le contrôle qualité. Donc là, moi, ça m'a beaucoup apporté pour mieux appréhender tout ça. Et aussi, à l'issue de tout ça, à commencer à se mettre en place le réseau national du groupe de travail Maya, donc pour tout ce qui est un groupe national d'intelligence artificielle. Donc là, c'est très utile. Et en 2022, justement, avec tout le groupe de travail, on fait énormément d'échanges entre nous pour apprendre les uns des autres. J'ai pu commencer à mettre en place l'installation locale des logiciels, la prise en charge des calculs via le GPU computing sur les installations locales, et aussi commencer à mettre en place tout ce qui est pont, alors ce qu'on peut voir dans la communauté Bridge ou WAPER, tout ce qui est pont entre les installations locales de vos outils Deep Learning et les logiciels d'analyse classiques comme Fiji, QPAS, et par exemple, mettre votre cellposte dans Fiji ou dans QPAS. Donc, au quotidien, maintenant, comment ça se passe pour moi ? Par exemple, comme je vous disais, le threshold est remplacé par la classification de PICEL, donc ça va m'importer moins de pré-traitement. Par exemple, moins de besoin de filtrer l'image en amont pour avoir un seuillage plus efficace, des choses comme ça, et la fin des images binaires, c'est-à-dire que votre seuillage, c'est ce que je veux, ce que je ne veux pas, là, l'avantage avec du classification de PICEL, c'est que je peux aller sur plusieurs classes. Donc, un exemple ici d'analyse que j'ai pu faire, c'est qu'ici, on a différentes formes du signal, diffus avec les flèches en rose ici, et vésiculaires avec les flèches en blanc, et donc les utilisateurs ne veulent travailler que sur les vésicules. Pareil pour le rouge, beaucoup de formes vésiculaires, donc là, un peu plus simple à récupérer, par contre, il y a quand même un peu de diffus à certains endroits. Du coup, là aussi, il faut pouvoir extraire les deux. Donc, moi, ça va passer automatiquement en trois classes, le background, le diffus, le vésiculaire, et ensuite, dans les analyses, on voulait quantifier la colocalisation vert-rouge et rouge-vert, et quantifier l'intensité du vert et l'intensité du rouge dans les vésicules segmentés. Donc, avant de passer en machine learning, on avait un pré-traitement qui se faisait par condition, donc il y en avait à chaque fois minimum trois, voire plus, et par channel, donc ça fait minimum cinq pré-traitements à vérifier et adapter, et le pré-traitement consistait à un filtre gaussien pour éliminer un peu le bruit et lisser un peu l'information, un subtract background pour réduire justement le diffus, donc un peu agressif, et un on-sharp mask pour mieux remettre un peu de nette dans l'image et mieux segmenter les véhicules. Donc là, ensuite, on faisait un threshold. Là aussi, pas de threshold automatique, il n'y avait rien vraiment d'adapté, donc les utilisateurs faisaient un threshold manuel pour les 40 images, donc ils travaillaient sur 20 images à chaque fois, donc ça faisait deux channels, 40 images, 40 thresholds à faire manuellement. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'essayage, là par contre, on pouvait batcher pour faire une analyse colloque 3D des channels et une quantif. Et en fait, l'apprentissage machine, ce qui l'a changé ici, c'est qu'on ne faisait plus de pré-traitement, on ne faisait plus de thresholds adaptés, on faisait l'apprentissage machine avec trois labels, véhicules diffus background, sur cinq images sur les 20, et on créait notre modèle à partir de ça, et ensuite, on avait nos segmentations qu'on appliquait directement le batch de l'analyse. Donc là, on a eu un gain de temps et on a eu un gain de précision aussi. Donc là, je n'ai pas pu vous montrer les résultats, mais il n'y a pas pris mon temps, j'ai fait avec des statisticiens, un étude statistique comparé ce protocole avec ce protocole. Et les différences apparaissent, il n'y a pas trop de différences sur le machine learning et le seuillage et tout ça adaptatif entre, quand le signau est bon, comme par exemple pour le rouge ici, on a plutôt un bon signal. Par contre, il y a des différences significatives quand on a un signal très mauvais, bruité, beaucoup de diffus. Là, on gagne un petit peu en précision avec le machine learning. Ensuite, au quotidien, j'utilise beaucoup aussi le machine learning avec la prédiction du pixel et le workflow finalement dans Elastic, Pix Class, object classification, pour faire de la segmentation d'objets en trois dimensions. Donc là, j'ai mis un exemple de mitochondries que j'ai pu faire sur la plateforme de l'analyse d'images. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va plus, on fait une première étape de machine learning, on génère une carte des probabilités et c'est cette carte des probabilités sur laquelle on va faire une méthode de seuillage classique par estérésie, qu'on peut trouver dans Fidji aussi. Et ici, on va utiliser la carte des probabilités pour créer une segmentation des objets. C'est plutôt efficace. Dans Elastic, il y a un workflow complet et en plus, dans Elastic, on peut même aller sur de la classification d'objets par la suite, mitochondries fissionnées, mitochondries fusionnées, par exemple. Et je le fais, alors, on peut le faire sur Elastic, mais dès qu'on est en 3D, c'est un peu plus complexe de voir les objets, s'ils vont plus en profondeur ou pas. Du coup, je le fais, moi, quand vous êtes riche et que vous avez une licence Imaris, je le fais, moi, sur Imaris 9.1 qui a aussi une classification d'objets en apprentissage de machine. Dernier exemple au quotidien, c'est la segmentation des structures qui est plus facile. Donc, j'utilise beaucoup Stardust et Selfose qui sont les plus connus. Donc, Stardust, je l'utilise beaucoup pour sa facilité d'installation. Finalement, les utilisateurs peuvent faire un Stardust sur leur Fuji. C'est très simple. C'est un plugin facile à installer et y compris dans Kupa si j'utilisais tout ce qui est images de scanner de l'âme. Là aussi, Fiji, c'est un peu Stardust et facile à installer. Donc, c'est ce que j'appelle un peu du clé en main et du coup, c'est assez facile d'utilisation. Selfose est plus puissante mais par contre, il nécessite d'abord une installation locale, la mise en place d'un pont entre votre installation, Selfose locale et vos logiciels. Donc, c'est un peu plus complexe mais il est plus puissant. Donc là, par exemple, j'ai mis des exemples de travaux que j'ai pu faire. Donc là, celui-là, je l'ai fait par exemple hier avec un utilisateur qui voulait segmenter les cellules ici. Donc, on avait essayé une méthode via un protocole d'élastique où on fait d'abord une classification de pixels après on reconnaît les bords et on fait un apprentissage de reconnaissance des bords. C'était un peu laborieux alors que finalement, juste en injectant cette image dans Selfose, on a une segmentation qui est plutôt convaincante. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Et là, par exemple, aussi un autre projet qui est toujours en cours, c'est segmentation des noyaux et classification ensuite des types cellulaires par machine learning. Donc, la segmentation se fait via Selfose. Et voilà un exemple, 12 lames en batch via QPAS et en GPU computing, 5 heures. Et on va aller de plus de 50 000 événements à plus de 100 000 événements comptés dans nos structures vraiment avec une précision vraiment acceptable aussi. OK. Autre chose que l'intelligence artificielle m'a apportée au quotidien, c'est contrôler et mesurer les erreurs. Donc, toute validation de modèle passe par une confrontation entre la prédiction du modèle et la vérité terrain, donc la fameuse grande trousse. Donc, à ne pas confondre avec la grande trousse, que j'aime bien faire en jeu de mots tout pourri à chaque fois. Mais en gros, comment on va construire cette vérité terrain ? Donc, c'est souvent des annotations manuelles. On va détourer à la main. On peut aussi, des fois, faire des classifications de pixels avec des seillages ou des méthodes machine learning et tenter les segmentations et qu'on contrôlera. Donc, là, c'est un peu plus automatisé. Et un exemple que j'ai déjà pu faire et que je propose à un utilisateur, c'est, par exemple, justement, sur les 20 images, on fait une classification de pixels par machine learning. Eh bien, je dis aux utilisateurs qu'on va emprimer sur 5 images pour créer le modèle général. On appliquera aux 20 images la totalité des images. Par contre, au minimum, je leur demande de prendre 3 images qui n'ont pas utilisé dans l'apprentissage, donc parmi les 15. On va créer un apprentissage précis pour chacune des images, donc 3 apprentissages qu'on va appeler la vérité terrain. Donc là, ils ont vraiment fait en sorte d'avoir l'apprentissage machine le plus précis par image et on confrontera l'apprentissage de ces vérités terrain avec le modèle général pour voir si on a des différences. Donc, ce que j'explique aussi, c'est que, pour moi, ce que j'ai vu dans mon quotidien, c'est que, quelle que soit la méthode de la création de la vérité terrain, ça passe par une validation humaine. Donc, c'est un humain qui va devoir dire c'est la vérité terrain, je la valide comme vraie et on va toujours les comparer et on va mesurer ces différences. Et cette mesure aussi qui est importante, eh bien, voilà un petit peu cette manière d'approcher là que j'ai construit un organigramme. Donc, on prend le full dataset, on le passe à travers le modèle, qu'il soit machine learning ou deep learning, on va avoir des prédictions. Donc, dans ce full dataset, je prends un certain jeu de données, là, c'est minimum 3 pour avoir une moyenne. on va créer la vérité terrain, on va le confronter aux prédictions, on va faire des mesures. Donc, soit on valide, soit on ne valide pas et du coup, on réentraîne notre modèle et ensuite, on repasse et on refait en boucle tout ça. Donc, pour faire les mesures, moi, je me base beaucoup sur le papier Avoiding Reputation Cursus in Deep Learning Based Bioimage Analyst de Romain Laine qui est sorti dans Nature, je crois. donc ici, j'ai mis en vert, c'est le tableau des différents algos qu'ils utilisent pour faire leurs mesures. Donc, tout ce qui est restauration d'images, d'inoising, d'amélioration et en rouge, tous les segmentations, pixel classification. Donc, par exemple, sur cette classification de pixels que j'ai donné en exemple, si je veux confronter mes trois images de vérité terrain avec mon apprentissage global, je vais utiliser l'intersection over union et par exemple, j'ai trouvé un tweet de Robert Haas qui a créé un petit plugin d'Apari qui explique très bien ce que c'est que le calcul d'intersection over union avec une petite animation. Donc, ça aussi, c'est super bien fait. Plus ça recoupe l'un l'autre, plus on va avoir un score élevé et donc, plus on se rapproche de la vérité terrain. Voilà. Et dernier point que je voulais présenter où là, pareil, le deep learning et le machine learning, tout ce qui est intelligence artificielle m'a impacté dans l'approche de l'analyse d'image, c'est que finalement, cette approche de contrôler si ça a bien fonctionné, si la segmentation est bonne ou pas, on peut peut-être même l'appliquer à tout ce qui est automatisation d'analyse et iContent Screening. c'est-à-dire que quand on fait des macros, des protocoles IC, des scripts Python pour ceux qui font du Python ou même un pipeline et une salle profiler, on va pouvoir toujours vérifier sur une petite quantité d'image ou sinon, on peut le faire sur une très grande quantité d'image avec iContent Screening. Comment on procède ? Ça passe toujours par une classification de pixels. N'importe quelle analyse commence par une classification de pixels et du coup, on va faire un threshold classique et sur une automatisation, soit c'est une valeur fixe, soit c'est une valeur adaptative, soit c'est une valeur adaptative au niveau local de l'image. Donc, il y a différentes stratégies mais ça reste un threshold classique. La question qu'on va se poser, c'est comment savoir si ce threshold s'est bien appliqué correctement à toutes les images ? C'est exactement comme le diplôme. Est-ce que mon modèle a généré un truc correct ? Ce que je faisais avant, vu que j'avais souvent des petites quantités d'images c'était plutôt un contrôle visuel mais finalement, ce n'est pas compatible avec la HTS et je me rends compte que toute automatisation d'analyse peut passer par la même méthode d'IA, c'est-à-dire construire sur quelques images une vérité terrain et confronter mon automatisation à la vérité terrain pour voir si je retrouve la même chose et faire ces mesures-là. Bien entendu, finalement, on se rend compte que ces protocoles de high content screening ou ces automatisations maintenant m'injectent même des parties machine learning et deep learning à l'intérieur. Finalement, cette méthode vérité terrain, image, modèle général peut être vraiment appliquée à toutes vos années. Voilà, donc maintenant, on va passer aux questions, réflexions, discussions. Merci. Super, merci Nicolas, c'était aussi vivant que ce matin. J'arrête l'enregistrement.